... Les projets de Tony ont fait l'objet d'une sélection rureuse et sont orientés vers des thématiques innovantes car la recherche scientifique doit jouer un rôle moteur pour le développement économique et social de notre pays. Notre système d'enseignement supérieur a connu des bons qualitatifs depuis 2013 suite à la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur avec d'une part un élargissement significatif de la modernisation des infrastructures universitaires et une diversification des offres de formation. Ceci témoigne que nous sommes à un tournant majeur dans la progression de nos universités et de nos institutions de recherche. La mise en œuvre de ces décisions présidentielles issues de la CNES a permis d'insiffler un nouvel élan à la recherche scientifique avec la création de la Direction générale de la recherche et de l'innovation dont la mission est de promouvoir un système de recherche et d'innovation national de qualité optimale conforme aux orientations du plan Sénégal émergent et de la lettre de politique sectorielle de développement de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation. Crééé par décret le 89-570-16 mai 1989, modifié par le décret du 3 octobre 2002, le Fonds d'impulsion de la recherche scientifique et technique FAST est destiné à subventionner les projets de recherche élaborés par des équipes appartenant à une ou plusieurs institutions dans les domaines prioritaires définis par le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation. Ainsi, chaque année, un appel à candidature de projet de recherche est lancé par le ministère à l'endroit de la communauté scientifique et technique du pays. Après réception et vérification de la conformité des dossiers de candidature, les projets sont soumis au comité scientifique constitué d'experts désignés par mon département ministériel. Au terme de l'évaluation des projets de la présente édition du FAST, 16 projets ont été sélectionnés sur les 56 projets qui ont été proposés, soit en taux de financement de 28,57%. Le budget total alloué aux 16 projets sélectionnés est de presque 300 millions de francs CFA, dont les 200 millions sont à mobiliser par le MESRI. 100 millions seront prises en charge dans le cadre du partenariat SGCI 2-MESRI. La Science Granting Council Initiative est un programme de co-financement de projets et de renforcement de capacités des organismes de financement de la recherche qui regroupe 17 pays de l'Afrique subsaharienne, dont le Sénégal est membre depuis 2015. Il faut admettre que le fonds de recherche entièrement financé par l'État du Sénégal reste encore limité pour répondre aux besoins de financement de la recherche et de l'innovation de notre pays. C'est ainsi qu'une des décisions présidentielles dans le cadre de la réforme de l'enseignement supérieur et de la recherche avait demandé la création d'un fonds national de recherche et de l'innovation. Ces enseignants, chercheurs, chercheurs, bénéficiaires du FAST, vos projets qui sont financés doivent contribuer à la résolution de grandes questions. J'ai vu, par exemple, la souveraineté alimentaire en tant que ministre de l'enseignement supérieur. Je vois aussi mon ami, le directeur de l'ITA qui est là, auxquels sont confrontés le Sénégal. Ils doivent avoir un impact socio-économique sur les populations. Mesdames et messieurs, donc je voudrais terminer mon propos par, bien sûr, des félicitations à l'endroit des bénéficiaires, des encouragements à l'endroit de ceux qui ont postulé qui n'ont pas été sélectionnés cette fois-ci. En espérant qu'ils le seront une prochaine fois. Je félicite donc, encore une fois, toute l'équipe de la DGRI à sa tête l'infatigable... ... ... ... ... ... Je souhaite à tous les bénéficiaires de leur succès dans leur travail de recherche parce qu'ils aient fait mon tirage d'un tas qui auront un meilleur impact sur le développement de notre pays. Je vous remercie de votre soutien. Merci. 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 Merci.